Tout commence par la procession à la coup d'apparat des rois Bamoun, des membres de la société secrète, du Dangou, d'un com notable faiseur du roi. Puis apparaît donc au grand jour le nouveau monarque. Il est ainsi présenté solennellement au grand public et aux citoyens Bamoun, mobilisés pour la circonstance. Dès son apparition, le nouveau roi est scandé par ses sujets, par son peuple. L'on peut entendre de gauche à droite des expressions telles « Vive le roi, le roi mort est ressuscité ». Longue vie au roi, entre autres, l'émotion est grande. Écoutez, nous sommes très contents. Les attentes sont grandes parce que nous connaissons le nouveau roi. C'est quelqu'un que nous connaissons très dynamique, étant jeune. Il est très engagé dans le milieu social. Mes sentiments, c'est vraiment une satisfaction de joie. Vraiment, parce que ça c'était ce qu'on attendait. On attendait un roi bâtisseur, rassembleur, un roi qui est vraiment... C'est un jeune et il aimait vraiment les jeunes. Le monarque est habillé pour la circonstance par la tunique du royaume. Il tient en main la canne et le sac du royaume. La cérémonie se déroule le lendemain matin après l'interpellation de ce prince héritier par l'encombe, faiseur du roi en pays Bamoun. À ses côtés, l'on peut apercevoir Jimonchara, le chef d'encombe, et la môme en fonds de chute, la croix héritière. Pour la petite histoire, Sa Majesté Forifoum, Bonbonjoya Nabil, est le premier nez de prince que le sultan Ibrahim Bonbonjoya a eu dès son accession sur le trône de Charrienne. C'était pour être plus précis le 9 août 1993, ici même à Foumban, juste un an après l'accession de son père sur le trône en 92. Le 20e roi de la dynastie Bamou est diplômé de l'école nationale d'administration et de la magistrature Hénam. Le nouveau monarque, ou encore le nouveau souverain si vous voulez, est âgé de 28 ans seulement. Aux âmes biennées, la Valère n'attend point le nombre d'années. Fin de citation.